Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ce cours vidéo sur l'érosion chimique des surfaces continentales. Je vous rappelle qu'on est ici dans la troisième partie qui porte sur les matériaux produits par la désagrégation chimique et plus particulièrement sur les matériaux libérés en solution. On a vu juste avant que les eaux de source ou de ruisseaux ont une véritable signature chimique qui rend compte des processus d'érosion chimique. Tout ça, évidemment, se cumule et se mélange pour former les eaux des rivières et des fleuves. C'est ce qu'on va avoir gardé maintenant. L'intérêt de comprendre la composition chimique de l'eau des fleuves, c'est qu'elle intègre ce qui se passe dans des zones très vastes, parfois aussi vastes que des continentiers. Et donc, si on s'intéresse à l'érosion des surfaces continentales, on s'intéresse forcément à la composition chimique des fleuves. Première chose, on en a déjà parlé, la composition chimique des grands fleuves ne reflète pas celle de la croûte terrestre puisque certains éléments très présents dans la croûte terrestre, comme le fer ou l'aluminium, ne sont pas mobiles en solution. Et donc, quand on compare la composition chimique de la croûte terrestre avec celle des grands fleuves, on va remarquer que le fer et l'aluminium sont très concentrés dans la croûte terrestre, mais quasiment absents des eaux fluviales. Par contre, les cations alcalins, comme le calcium, le magnésium, le potassium ou encore le sodium, et bien eux, ils sont nettement plus présents dans les eaux fluviales. A titre d'information, voici la composition chimique moyenne des eaux fluviales. Elle a été établie sur la base de la composition chimique des eaux des 50 plus grands fleuves mondiaux, et lesquelles couvrent environ la moitié des surfaces continentales. On peut donc considérer qu'elle est relativement bien représentative de l'ensemble des eaux fluviales sur le globe terrestre. Cette composition est dominée par les ions calcium pour les cations et par les ions hydrogénocarbonates pour les anions. On dit qu'il s'agit d'une eau bicarbonatée calcique, et c'est assez classique, je dirais que la quasi-totalité des fleuves et des rivières ont cette composition bicarbonatée calcique, donc dominée par le calcium et les hydrogénocarbonates. Alors, tout ça est intéressant, mais ne nous donne qu'une idée moyenne, et donc on ne peut pas traduire ça en termes de processus, et pour aborder les processus, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Voici un diagramme qui peut être relativement complexe, qui est connu sous le nom de Diagramme de Gibbs, qui est le nom du géochimiste américain qui l'a publié en 1970. Alors, qu'y a-t-il sur ce diagramme ? On va commencer par décrire les variables représentées sur les deux axes. L'axe des ordonnées représente le total dissolved salts, ou TDS. C'est en fait la concentration totale d'éléments en solution dans les eaux fluviales. En d'autres termes, c'est la somme des concentrations en éléments majeurs dans les eaux fluviales. J'attire votre attention sur le fait que cette échelle est logarithmique. Sur l'axe des abscisses, on a le rapport en masse du sodium sur la somme sodium plus calcium dans les eaux fluviales. Que signifie ce rapport, ce ratio ? Eh bien, si on considère que le sodium est essentiellement apporté par les eaux de pluie, et que le calcium, lui, est essentiellement issu de l'érosion chimique des roches, alors, lorsque ce ratio est proche de 0,1, ça signifie en fait que la composition chimique de l'eau est dominée par le calcium, et donc par des processus d'érosion chimique. Inversement, lorsque ce ratio est élevé, aux environs de 0,9, ça signifie que la composition chimique de l'eau est dominée par le sodium, et donc par les apports d'eau de pluie. Lorsque l'on reporte sur ce diagramme la composition chimique des fleuves, des lacs, voire même des océans, c'est le cas ici, eh bien, le nuage de points va dessiner assez systématiquement une sorte de pointe de flèche dirigée vers la gauche. Le coin inférieur droit de la pointe de flèche correspond à des eaux peu concentrées, marquées chimiquement par les eaux de pluie, puisque le rapport Na sur Na plus Ca est relativement élevé, et on va trouver dans cette zone, des eaux de pluie bien entendu, mais aussi des cours d'eau dont la composition chimique est essentiellement influencée par les eaux de pluie, en tout cas, elle est plus influencée par les eaux de pluie que par l'altération chimique des minéraux. Par exemple, le rio Négro, qui est un influent de l'Amazone, draine des formations de sable et de grès et quartz, qui sont très difficiles à altérer chimiquement. Ces eaux sont donc peu chargées en éléments dissous, première chose, on a un TDS qui est faible, et leur chimie correspond à celle de l'eau de pluie, puisque l'altération chimique contribue pour très peu à la composition chimique des eaux d'écoulement. La pointe de la flèche, elle, correspond à des eaux qui sont relativement concentrées, on a un TDS moyen aux alentours d'une centaine, de 100 à 500 mg par litre, et très clairement, la composition chimique est dominée par le calcium, on est donc clairement sous l'influence des processus d'érosion chimique. On trouvera dans cette zone-là un grand nombre de fleuves, dont certains vont s'aligner sur une droite de mélange qui va relier le pôle pluie et le pôle érosion chimique. Cela indique en fait que leur composition chimique est influencée en proportion variable par les eaux de pluie et par les eaux issues du traînage des minéraux des roches. Enfin, le coin supérieur droit de la flèche correspond à des eaux très concentrées, proches de la composition des eaux de pluie. On a un ratio Na sur Na plus Ca qui est élevé, mais donc elles sont très concentrées. Ce sont les eaux océaniques, et la droite qui relie le pôle érosion chimique et le pôle eau océanique est la droite d'évaporation. En fait, lorsque l'eau fluviale est soumise à évaporation, l'eau va se concentrer, donc le TDS va augmenter, la calcite va précipiter dans le lit du cours d'eau, et donc la proportion de calcium va diminuer par rapport au sodium. Et donc on va retrouver un ratio Na sur Na plus Ca qui va augmenter, et des eaux qui vont se concentrer de plus en plus, jusqu'à devenir saline. On va retrouver, le long de cette droite, des fleuves des régions arides, comme le Rio Grande, dans le sud des Etats-Unis, ou le Jourdain. Pour terminer l'explication de ce diagramme, vous constaterez que, chimiquement parlant, l'eau de pluie, c'est de l'eau de mer en fait, mais qui est très diluée. En fait, la chimie des eaux de pluie est issue d'aérosols marins, donc salés, dilués dans de l'eau de condensation des nuages. Alors, ce diagramme peut vous apparaître relativement complexe, mais il permet de démontrer des choses essentielles, comme le fait que l'eau des fleuves est un mélange entre de l'eau de pluie et de l'eau de drainage des formations géologiques, comme le fait que l'eau de mer, c'est en fait de l'eau fluviale, c'est de l'eau des fleuves, qui a subi une forte évaporation, et enfin, ça montre aussi que l'eau de pluie, c'est de l'eau de mer très diluée. Voilà. On en a terminé avec cette partie un petit peu complexe, et un petit peu longue, sur les matériaux dissous produits par l'érosion chimique, et c'était absolument nécessaire. Dans la prochaine vidéo, on s'intéressera à l'autre catégorie de matériaux produits par l'érosion chimique, les matériaux solides. Eh bien, je vous dis à très bientôt.